Musique Colette Neuville, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Dame. Je suis aussi administrateur de deux sociétés. C'est aussi en cette qualité que je vais vous répondre. Quels sont les impacts de la loi de sécurisation de l'emploi et du nouveau code AFEP-MEDEF sur la gouvernance des entreprises ? On est en présence de deux textes de nature juridique très différents. D'un côté, une loi. De l'autre côté, ce qu'on appelle la soft flow, c'est-à-dire des recommandations de la part des organisations patronales. Les deux sont tout à fait convergentes puisque si on regarde quelles vont être d'abord leurs inspirations et d'autre part leurs effets, va être de déplacer le curseur dans la gouvernance des entreprises en donnant plus de pouvoir de contrôle, plus d'informations et plus de pouvoir d'intervention aux deux catégories de partenaires de la société qui supportent les risques de la société. Ces deux catégories étant d'un côté les salariés, de l'autre côté les actionnaires qui apportent le capital. Donc ceux qui apportent le travail, ceux qui apportent le capital vont avoir plus de pouvoir, de contrôle sur les dirigeants et plus de droit à l'information. Je pense que si le législateur d'un côté, si les organisations patronales de l'autre ont été amenées à promouvoir ces réformes, c'est parce qu'on vient de traverser et on n'est peut-être pas encore complètement sortis d'une période de crise qui a mis en lumière les risques que supportent les salariés et les actionnaires des entreprises justement pendant les périodes de crise. Les uns perdent leur emploi, les autres perdent leur épargne. Un mot sur le Business and Legal Forum. Que pensez-vous de cette édition ? Écoutez, je pense qu'elle va apporter sa contribution à une meilleure gouvernance des entreprises. Elle amène tous ceux qui ont participé à réfléchir sur les problèmes qui ont été soulevés, à réfléchir sur les faits qui leur ont été révélés. Et donc je pense qu'il faut rééditer cet exercice régulièrement pour permettre à tous les participants de faire le point et d'aller toujours de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada